Trouver le bon ton pour gagner une élection après une tentative d'assassinat sur un rival, c'est le défi que doit relever le président Joe Biden. Nous avons tous la responsabilité de faire baisser la température et condamner la violence sous toutes ses formes. S'exprimant mardi devant les électeurs noirs à Las Vegas dans le Nevada, il a fait le lien entre la fusillade qui a blessé Donald Trump lors de son rassemblement en Pennsylvanie samedi et la violence perpétrée contre les Africains américains comme George Floyd, tué par un policier blanc en 2020 et aux victimes de la violence par armes à feu, il a appelé à rétablir l'interdiction des armes d'assaut aux Etats-Unis qui a expiré en 2004. Une mitrailleuse AR-15 a été utilisée dans la fusillade de Donald Trump. C'est un fusil d'assaut qui a tué tant d'autres personnes, y compris des enfants. Il est temps de la rendre illégale. Je la ferai une fois et je le referai. La fusillade a infligé une blessure à l'oreille droite de Donald Trump. Le candidat républicain est arrivé lundi à la convention nationale de son parti à Milwaukee où il a été accueilli avec enthousiasme. Pour Biden, dont la mauvaise performance lors du débat du mois dernier a suscité des questions sur son âge et son acuité mentale. La tentative d'assassinat de son rival ajoute une complication supplémentaire. Il faut d'une part dissiper les inquiétudes quant à son aptitude de la fonction. Vous devez créer une séparation avec l'opposition, le parti républicain, qui profite d'un moment d'ascension. Enfin, il faut appeler à l'unité et désavouer la violence politique. Et faire ces trois choses simultanément est extraordinairement difficile pour qui que ce soit. Actuellement, dans les sondages, Biden est à la traîne derrière Trump au niveau national et dans plusieurs États pivots, dont le Nevada. Afin de gagner le soutien des Noirs, Biden a opposé ses politiques à celles de son rival et s'est moqué de l'expression « black jobs » emploi pour les Noirs que Trump utilise souvent. « Les amis, je sais ce qu'est un emploi pour les Noirs, c'est la vice-présidence des États-Unis. » Joe Biden a réitéré ses appels aux Américains pour qu'ils ne se traitent pas comme des ennemis. M. Trump, d'une sobriété inhabituelle après la tentative d'assassinat, a lui aussi appelé à l'unité. Mais beaucoup s'attendent à ce que le calme ne dure pas longtemps, car la campagne doit s'intensifier après les conventions des deux partis.